2 semaines avant son premier numéro d'affaires conclue, Julia Vignali a accordé un entretien à télé 7 jours. L'occasion pour l'animatrice d'évoquer la réaction de son mari Cadmerade et de son fils Luigi à son retour à la vie normale après avoir passé deux saisons à la tête de Télématin. Ce n'est un secret pour personne, Julia Vignali prendra officiellement les rênes de l'émission à faire conclue à partir du lundi 28 août sur France 2. Un nouveau challenge pour celle qui n'a pas peur des défis. Ce qui me plaît, c'est le nouveau challenge. Je ne savais pas que j'étais quelqu'un qui aimait autant les défis, révélait celle à qui l'expérience du direct va manquer. Ce qui pourrait m'arriver de pire dans la vie serait de faire toujours la même chose. Ça ne m'est jamais arrivé parce que je suis quelqu'un qui bouge tout le monde, et ça me convient. Et puis, tout ce qui concerne la déco, la brocante ou les objets m'intéressent véritablement, poursuivait-elle dans un entretien accordé à nos confrères de télévision mag. Cette formidable opportunité sera l'occasion pour celle qui succède à Sophie Davant de reprendre un rythme de vie un peu plus normal. Julia Vignali, tous mes proches sont contents de me retrouver après l'annonce de son départ de la matinale de France 2, l'animatrice de 48 ans avait librement évoqué les sacrifices qu'elle avait fait pour succéder à Laurent Bignola à la tête de Télématin, dont passé du temps loin de sa famille. Dans les colonnes de télé 7 jours, Julia Vignali a affirmé que Cadmerade, qu'elle a épousé en novembre 2022, et son fils Luigi, né de ses amours avec son ex-époux Julien, était heureux de son retour à la normale. Je pense que tous mes proches sont contents de me retrouver. En tout cas, c'est qu'ils me disent. Ou se sentent obligés de le dire. On verra à l'usage, a-t-elle déclaré, en plaisantant. Julia Vignali, une expérience pour le moins épuisante Si Julia Vignali est heureuse d'avoir eu l'opportunité de présenter Télématin durant deux saisons, elle a néanmoins admis que cette expérience a été épuisante. Animer une matinale en direct tous les jours a été très fatigant pour moi, l'expérience en termes de santé et parfois de joie de vivre a été très coûteuse, a déclaré l'animatrice, dont le rythme des tournages d'affaires conclu lui conviendront mieux. Il faut dire que l'épouse de Cadmerade a mis sa vie sociale et familiale de côté pendant deux ans. Comme beaucoup, ce qui me réjouit dans la vie, c'est de rejoindre les gens que j'aime, de voir des spectacles, d'aller au cinéma. Je me surprends aujourd'hui à accepter des invitations à dîner en pleine semaine, chose qui ne m'était pas arrivé depuis si longtemps, à rajouter celle qui ne cherche pas à se plaindre de la pénibilité de son travail. Article écrit en collaboration avec Symedia Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501